ça fait vraiment très plaisir d'être ici ce soir avec vous pour vraiment c'est la première formation finalement de moi en fait ça fait super plaisir parce que c'est vraiment ce que j'aime c'est transmettre des connaissances donc pour plusieurs raisons j'aime beaucoup faire ça parce que tout simplement le mlm vraiment chez moi ça a changé ma vie et je parle pas du tout d'argent etc donc je parle vraiment au niveau du développement personnel ce que le mlm m'a fait connaître le développement personnel donc c'est comme ça que ma vie s'est fort améliorée et pourquoi j'aime beaucoup faire ça aussi tout simplement parce que c'est un peu égoïste même de ma part c'est le fait que je m'auto forme donc le meilleur moyen d'apprendre quelque chose et bien c'est de l'expliquer à quelqu'un d'autre vous apprenez quelque chose le soir même vous l'explique à quelqu'un d'autre ça va vraiment vous ancrer donc d'un côté tout ce que j'apprends ben on le partageant mais je vais l'apprendre beaucoup plus rapidement donc je fais encore rentrer les dernières personnes donc une chose que j'aime beaucoup aussi dans le partage de connaissances c'est le fait que voilà si maintenant je devais vous partager 100 euros ben il n'y aurait pas grand chose pour chacun d'entre vous mais par contre une connaissance on peut la partager à l'infini et elle reste la même connaissance elle se démultiplie sans perdre le fond de la vie donc moi c'est quelque chose qui qui me plaît beaucoup donc c'est beaucoup mieux transmettre des connaissances que donner de l'argent à quelqu'un par exemple et et aussi bon voilà je sais bien qu'hier on a dit oui c'est une formation basique il ya plein de personnes qui qui savent déjà ce qu'on va dire il y en a beaucoup qui connaissent beaucoup je vais pas inventer de nouvelles choses expliquer de nouvelles choses c'est vraiment des choses que j'ai apprises mais la répétition amène la conviction donc plus on va répéter quelque chose plus on va le maîtriser donc pour arriver à la je fais rentrer encore des gens pour en arriver être inconsciemment compétent être inconsciemment compétent c'est quoi c'est comme quand on conduit sa voiture mais on ne réfléchit plus on l'a conduit naturellement donc là vous allez voir surtout dans le mlm surtout dans le tout ce qui est développement personnel finalement les compétences de base sont les mêmes et on doit tout le temps y revenir tout le temps y de revoir quelque chose de de l'étudier plusieurs fois j'ai envie de dire donc video change ici sur le premier site si vous bien passez voilà donc ici sur le premier slide pardon sur le premier 5 vous voyez que bon j'ai mis que c'était moi donc ici je parle en mon nom pourquoi pourquoi je mets mon nom c'est pas pour mettre en avant c'est vraiment pas mon c'est vraiment pas mon but ici c'est juste le fait qu'au nom de la video change academy on est vraiment cinq personnes complètement différentes et j'ai envie de dire c'est justement c'est une force parce qu'on est on voilà je dis toujours si on est cinq personnes et qu'on est d'accord sur tout et qu'on a les mêmes idées et qu'on a les mêmes compétences mais il ya quatre personnes sur les cinq qui servent à rien en fait donc ici donc c'est pour ça que je parle en mon nom parce qu'on a tous une vision différente mais ne vous inquiétez pas on a tous quand même le la même vision des choses et le même le même objectif par rapport au multiniveau donc donc voilà donc moi ce que je vais apporter parce que les autres ont d'autres compétences moi ce que j'ai envie d'apporter avec video change c'est ça que je vous ai montré ça aujourd'hui moi c'est vraiment le lien qu'il y a entre le développement personnel donc l'apprentissage personnel et le mlm parce que pour moi le mlm c'est vraiment la meilleure des écoles moi franchement je pense que tous les jeunes dès ce qu'il faut 18 ans dès qu'ils ont 18 ans je pense que le mlm c'est une école parfaite pour apprendre vraiment des compétences qui vont servir dans n'importe quel dans n'importe quel métier donc c'est pour ça que je voulais faire cette première formation donc les bases formation partir sur de solides parce que voilà moi au départ j'ai démarré un peu à fond n'importe comment et je me suis planté un peu au départ etc donc en fait en construisant des bases solides c'est comme un bâtiment c'est pour ça que je parle de base partir sur de solides si les fondations sont bien faites mais le travail après ça va aller tout seul vous allez voir que je veux vraiment assister sur les sur les deux premières deux compétences aujourd'hui donc voilà et donc le le multiniveau m'a appris quelque chose de très important donc le développement personnel je parle toujours des deux en même temps pour moi c'est vraiment très lié mais c'est le fait que moi je pensais que c'est une fois qu'on devient riche on a une meilleure vie et en fait j'ai compris grâce au développement personnel que c'est l'inverse en fait c'est plus on est meilleur soi-même dans sa vie plus votre vie sera riche après donc c'est d'abord travailler sur soi-même pour réussir dans le le multiniveau c'est d'abord vraiment c'est un travail sur soi en premier donc c'est pour ça que je voulais commencer par une de mes citations préférées ici citation de gandhi chaque fois il y a deux slides qui passent d'un coup excusez moi c'est une citation de gandhi qui dit soit le changement que tu veux voir dans le monde donc voilà donc celui qui veut changer le monde il faut d'abord qu'il change lui-même donc voilà c'est une citation que j'aime beaucoup je voulais commencer par ça j'aime beaucoup les citations ce que j'aime beaucoup lire et d'ailleurs c'est le multiniveau qui m'a amené à faudra la lecture bon voilà donc aujourd'hui donc comme je vous ai dit on va créer je parle de basse solide je parle de basse solide mais nous on démarre pas de nulle part on doit pas tout construire on a déjà certaines choses et donc la première chose c'est l'expérience là je parle sans prétention j'ai une certaine expérience mais dit toute l'équipe bidet change on a tous on a tous notre expérience donc ça on va pouvoir tous en profiter mais aussi on va pouvoir profiter de votre expérience je vais y revenir après et également l'expérience de faut savoir que le mypline c'est car d'ailleurs qui m'a fait l'honneur d'être présent aujourd'hui il vient un peu voir comment comment je vais me débrouiller comme je vous le dis je suis en auto formation aussi là pour apprendre en même temps que en même temps que tout le monde et car il faut savoir que ça fait trente ans qu'il fait de trente ans qu'il a l'expérience et c'est vraiment le multi niveau de terrain donc c'est vraiment le relationnel discuter avec les gens etc vraiment le contact pur et l'expérience aussi même des fondateurs parce que frédéric bloc c'est un départ il a commencé avec carl aussi justement donc on va profiter de l'expérience de tous les deux mais ce qui est très fort avec maintenant les nouvelles technologies grâce à internet on va pouvoir mélanger tout ça donc l'expérience vraiment de carl de l'ancienne école j'ai envie de dire avec la nouvelle école qui est internet donc ça c'est quelque chose qui est énorme pour moi le mélange va vraiment être explosif explosif pardon ensuite on a notre matrice donc ici je vais pas rentrer dans les détails de la matrice vous savez vous connaissez et voilà il faut savoir qu'on a vraiment un outil qui est vraiment très puissant et surtout nous on va profiter d'une belle position parce que quoi qu'il arrive les personnes qui sont ici connectés on sera là bien avant beaucoup de monde même ceux il y en a qui disent des fois ouais mais moi je suis pas dans les premiers etc mais quoi qu'il arrive tous ceux qui sont là aujourd'hui vous êtes au début d'une vraiment grande aventure mais la meilleure chose qu'on a déjà mais c'est nous c'est nous à l'heure où j'ai fait ce slide là on était je discutais seulement avec mes directs je crois qu'on était six ou sept sur la première présentation que j'ai fait et sur cette présentation là je disais que nous c'était le meilleur outil c'est notre équipe maintenant j'ai envie de dire c'est la communauté donc il ya une communauté qui est en train de grandir avec plusieurs différentes équipes avec global fusion par exemple c'est la première qui me vient à l'esprit donc il ya vraiment une communauté qui est en train de se former et il ya vraiment un bel échange qui se fait entre nous parce que je vois je vois vraiment que des commentaires positifs je vois vraiment un engouement et ça c'était vraiment notre atout majeur à tous et d'ailleurs je voulais faire un petit petit clé d'oeil encore je l'ai déjà dit hier mais un michael de global fusion qui nous a partagé un dossier avec tous ses livres donc rien que ça ça a une valeur énorme et voilà on va avoir tous accès à ça de notre communauté elle est vraiment très forte déjà donc ça c'est ce qu'on a et ce qu'on va construire à chaque fois le slide va passer voilà donc ce qu'on va construire ensemble donc c'est l'académie de formation quand je dis ensemble oui c'est pas que nous parce qu'on prend toujours toutes vos idées et peut-être que des personnes ici auront envie de partager des choses et voilà sera libre aux personnes de nous dire et pour vraiment créer quelque chose d'énorme c'est pour ça qu'on commence ici avec une petite formation mais au fur et à mesure de temps ça va être des heures et des heures de formation comme je vous l'ai dit il ya la partie pour toutes les personnes qui rentrent à peine dans le groupe les personnes gratuites je veux dire vraiment ouvert à tous on aura des formations de ce type ci comme maintenant par contre voilà pour les membres il il bide change qui seront membres il est venu évidemment il y aura des formations plus poussées qui vont rentrer dans plus de détails avec voilà par exemple olivier que vous voyez vous voyez un peu moins parce que pour le moment il est en train de il est sur de gros projets de déménagement mais lui il a des grandes compétences en training donc il va nous partager voilà je prends un exemple comme ça parce que tout le monde a des compétences dans l'académie ensuite on va créer des on va on va construire on va pas construire des leaders donc car me dit toujours que on construit pas des leaders c'est les leaders eux mêmes qui se créent j'ai envie de dire parce que les leaders ils sont là et ils vont un peu les trouver mais nous on est déjà toute une grande équipe de leaders donc ça ce slide de là je l'avais fait qu'on n'avait pas encore l'académie de formation on est juste médié mois qu'on est en train d'en discuter donc voilà on n'avait encore rien de fait et donc une équipe de leaders ben voilà je vois qu'elle est déjà en train de se construire parce qu'évidemment après lancement enfin même avant le prélancement il n'y a que les personnes qui sont un peu habituées de multi niveaux qui peuvent comprendre vraiment l'intérêt et la chance d'être là avant ensuite ce qu'on va construire c'est une duplication simple grâce à l'académie donc simple ça veut pas dire facile parce que je le dis toujours on est là pour s'entraider mais on n'est pas là pour se porter donc on va pas faire les choses à la place des autres donc ça il faut bien se le dire qu'il n'y a rien de magique celui qui veut réussir il doit travailler lui-même et nous on est là pour s'entraider et l'effet de masse veut dire l'effet du travail ensemble vont faire qu'on va avancer beaucoup plus vite donc c'est vraiment pour faciliter pour pas qu'on se retrouve celui qui s'inscrit il aura tous les outils nécessaires pour travailler mais voilà un maçon on peut lui donner tous les outils même s'il est le meilleur outil du monde s'il ne prend pas en main s'il n'utilise pas ben il y a rien qui va se construire ici c'est exactement la même chose et donc c'est pour ça qu'on va parler de compétences donc là je voulais vous poser une petite question comme ça à votre avis combien de compétences il y a à maîtriser dans le marketing de réseau combien pour vous dites des chiffres comme ça je vais regarder dans la conversation ce que vous mettez voilà mettez ce qui vous passe par la tête voilà ici on a 3 je vois pas bien 3 6 voilà on a quelques chiffres il n'y en a pas beaucoup qui répondent mais voilà vous avez compris un peu dans l'esprit qu'en fait voilà le mlm c'est pas énormément de compétences en fait donc il n'y a pas un nombre exact donc là moi je vais donner le nombre de 8 compétences mais il y a certains livres qui en prônent 3 4 5 8 mais en fait 10 il y en a même certains qui en même plus mais si on regarde bien si on analyse bien il y en a certaines qui se regroupent alors certaines qui se divisent en fait mais vous allez voir que c'est la même chose donc il faut savoir que moi par rapport à ce que je vais vous expliquer là ben c'est c'est un peu l'école de carl donc car il a commencé dans multi niveaux bon je peux citer le nom à mohé ça va des premiers ça va des plus gros mlm avec le plus grand nombre de personnes et dexter yager c'est c'est une personne c'est son un peu mentor et donc dans cette société là ils procédaient avec 8 compétences donc ces 8 compétences-ci ils appelaient j'ai encore passé de cela et voilà désolé je vais chaque fois trop vite et donc c'est les 8 pas donc pourquoi des pas parce qu'il ya un ordre évidemment donc ici comme je vous dis c'est pas une liste fixe c'est pas une liste exhaustive chacun à sa propre liste de compétences mais vous pouvez regarder ce sera toujours plus ou moins celle ci comme je dis vont diviser la première chose c'est de déterminer son rêve son pourquoi pourquoi on a envie de démarrer multi niveaux si on ne sait pas pourquoi on est là ben voilà ça va rien se passer donc ça c'est très important ensuite il ya l'engagement ça je vais y revenir un peu après pour moi c'est le plus important pour moi personnellement ensuite il ya les compétences de base comme créer une liste savoir inviter par exemple moi l'invitation c'était vraiment mon énorme problème quand j'ai commencé je pensais que l'inviter c'était simple mais non ça s'apprend aussi présenté donc présenté ça s'apprend donc voilà donc là je suis loin d'être parfait à la présentation mais il faut savoir que tout au début même un audio quand on m'envoyait un audio sur messenger je n'osais même pas répondre donc voilà donc c'est du travail et maintenant on s'améliore donc faut savoir que car il ya pour beaucoup de choses au niveau des présentations ce que tout au début on avait fait une autre activité après un mois il m'a dit tu veux être formateur je fais écoute j'ai pas assez d'expérience est ce que tu veux être formateur oui ou non on m'a dit comme ça ben j'ai dit ben ça va ok mais c'est comme ça que je me suis lancé et que j'ai vraiment pris cette passion là alors qu'au départ j'avais vraiment aucune compétence même si je suis professeur de maths à la base donc j'ai déjà parlé au public mais croyez moi un public de 10 ans où la moitié ou les trois quarts n'ont rien inséré de ce que je raconte parce que les mathématiques c'est pas passionnant pour eux mais c'est pas la même chose que lorsqu'on parle des personnes qui veulent vraiment qui sont là parce que vous avez choisi d'être ici aujourd'hui d'ailleurs c'est pour ça que je prends déjà beaucoup plus de plaisir donc voilà prêt par rapport à ça en fait il ya le suivi le suivi des prospects le consulting qu'on va faire avec les personnes qui sont dans notre équipe et ensuite la compétence vraiment au dessus c'est enseigner à enseigner donc là là c'est vraiment les top leader est ce que moi je maîtrise les oui les oui compétences je veux dire que non je suis toujours en train d'apprendre tout le temps tout le temps tout le temps parce que voilà c'est oui pas mais chacune de ces compétences on pourrait faire des formations de plusieurs jours il ya des livres sur chacune de ces sur chacune de ces chacun de ces points donc le truc c'est oui pas c'est pour ça qu'il faut toujours revenir car il me dit toujours quand tu vois quelqu'un qui est démotivé dans ton équipe etc tu lui téléphone tu reviens à lui et on reprend le premier pas c'était quoi ton rêve pourquoi tu avais démarré pourquoi tu fais ceci et quand on revient ça c'était quoi ton engagement on reprends mon engagement ensemble etc voilà c'est très important donc c'est sur les deux premiers que je vais me centrer aujourd'hui donc je vous dis c'est une courte formation c'est vraiment pour vous donner une idée de la façon dont je vois les choses hop voilà donc le premier c'est déterminer son rêve donc pourquoi un objectif un objectif donc l'objectif il doit être smart donc l'objectif smart c'est quelque chose qui existe il ya pas mal de vidéos là dessus on pourrait faire des formations entières rien que la sur également en fait un objectif smart ça veut dire que notre objectif il doit être précis donc spécifique il doit être mesurable il doit être atteignable il doit être réaliste et dans le temps donc c'est le simple être de smart pourquoi je dis ça parce qu'il ya certains qui me disent c'est quoi ton rêve ils disent bah moi c'est d'être riche de moi c'est d'avoir plein temps libre moi c'est d'avoir une grande maison mais ça c'est des certes je comprends le rêve mais c'est pas précis donc on va pas pouvoir travailler dessus on va pouvoir faire un plan avec ça donc c'est très important d'être précis donc savoir le mesurer d'avoir un chiffre qu'on veut atteindre etc donc c'est très important je sais qu'il y en a qui parce que moi au départ je me disais c'est quoi ton rêve gagner l'auto c'était pas vraiment un rêve et donc il a fallu que je prenne du temps pour le déterminer donc pour ceux qui ne sont pas encore sûrs si on vous pose la question et que vous ne savez pas répondre du tac au tac ça veut dire que vous n'avez pas vous n'avez pas encore une image claire de tout ça donc il faut vraiment que l'image soit claire et donc moi je propose toujours aux gens de prendre une heure vraiment à l'abri où personne n'est autour de vous de vous mettre voilà en mode presque méditation j'ai envie de dire et de réfléchir vous poser des questions à ce que vous voulez vraiment pour moi c'est un truc que j'ai appris dans un livre il y en a qui dit imaginez ce que vous voulez c'est un peu vous aimeriez qu'on dise à votre enterrement qu'est-ce que vous aimeriez que vos amis disent de vous à votre enterrement qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants disent de vous à votre enterrement vos parents etc je sais c'est un peu morbide mais c'est bon pour se mettre qu'est ce que j'aimerais qu'on dise de moi donc voilà donc c'est comme ça en se posant sur cette question là que des personnes vont se rendre compte ben ouais en fait il n'a rien à dire sur moi donc il est temps que je fasse quelque chose et donc voilà donc c'est très important d'avoir un rêve sans rêve sans objectif ben pour moi on va nulle part parce qu'on n'a pas de direction ensuite mon objectif personnel donc je vais pas vous le dire le décrire ici mais mon objectif justement c'est d'aider les autres à atteindre leur objectif et depuis que j'ai ça en tête ben c'est beaucoup plus facile pour moi et je prends encore plus de plaisir parce que là je me suis détaché de mon propre résultat et c'est le résultat des autres qui m'apportent et vous savez tous dans le multi niveau c'est tout votre équilibre ici eh ben vous allez réussir automatiquement donc moi voilà c'est ça que je prône c'est de vraiment faire attention aux objectifs de ceux de votre équipe le deuxième point c'est l'engagement je voulais dit moi c'est vraiment le point le plus le plus important là je peux vous garantir tous ceux qui sont présents aujourd'hui si vous êtes engagés vous déterminez vraiment vous dites je vais faire ça pendant un an je vais faire ça pendant trois ans cinq ans sept ans vous voyez les chiffres ici si vous le faites régulièrement moi j'ai perdu énormément de temps à cause de ça parce que j'étais pas régulier donc j'avais des moments de doute pendant deux trois semaines ben on oublie un peu puis on revient etc mais ça ça fait perdre du temps parce qu'on recommence presque à zéro à chaque fois parce qu'il faut vraiment rester dans rester régulier c'est pour ça que c'est important de participer je vous disais tout à l'heure les répétitions amène la conviction donc c'est pour ça que dans tous les multiniveaux que j'ai fait j'allais à toutes les présentations les écouter les écouter alors que je la connaissais par coeur c'est parce qu'on va toujours apprendre une petite subtilité donc ça c'est l'engagement qui fait qu'on va être en total apprentissage en total étudiant toujours en tant qu'étudiant et le le truc un trois cinq sept c'est dans le livre de d'eric bohry go pro que je vais donner un petit mot juste après dans ce livre là il explique dans le multiniveau mais il faut un an pour vraiment apprendre les bases il faut après trois ans pour commencer à être professionnel il faut cinq ans pour devenir un expert pour dépasser les dix mille heures et après il faut sept ans pour être vraiment le top leader qui va se démarquer évidemment ici c'est une moyenne ça c'est pour les personnes qui ont déjà un boulot parce qu'en général c'est une activité complémentaire donc le un trois cinq sept c'est pour celui qui saurait faire que ça peut-être une demi-heure une heure par jour deux heures voilà donc évidemment celui qui décide de s'engager à 100% qui fait huit heures par jour il va aller plus vite s'il fait ça sérieusement donc voilà donc ici c'est vraiment une moyenne donc pas de panique pour ceux qui disent ah ouais autant de temps mais en même temps j'ai envie de dire pour tout métier voilà c'est un métier comme un autre pour devenir un expert ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain donc voilà donc l'engagement évidemment il est également dans la formation donc il faut sans cesse apprendre comme je vous dis c'est toujours revenir aux aux compétences de base ensuite votre engagement vous devez déterminer combien d'heures parce que vous allez faire et là c'était pas dans le sens vous devez faire autant d'heures que je veux dire non c'est l'engagement qui compte celui qui s'engage vraiment convenablement qui fait que deux heures par semaine aura plus de résultats que celui qui a plein temps mais qui ne s'engage pas ça c'est clair et n'est par contre celui qui fait deux heures il met une heure mardi dans le jeudi je fais que 11 up et s'il fait convenablement déjà là il va pouvoir s'il fait ça pendant un an il va avoir du résultat d'accord donc c'est ça l'engagement qui est très important et le quatrième point c'est toujours celui que j'insiste le plus donc pas d'excuses mon engagement c'est pas d'excuses donc en fait moi avec mon humble expérience de multi niveaux ce que je vois souvent entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent ce qui réussissent moins bien en tout cas c'est le problème d'engagement pourquoi par exemple j'en ai eu là j'ai donné une formation c'était il y a un an et demi je crois un an un an et demi c'est une formation puis je reçois un message j'avais mon téléphone devant moi je vois le message et je vois le gars qui participe à la formation il me dit dany j'ai dû quitter la formation donc jusque là c'est possible parce que je dois aspirer donc il m'a dit ça j'étais plié d'ailleurs on a rigolé avec des autres je veux pas il n'est pas là il fait plus de multi niveaux il fait plus rien donc il n'entendra jamais ici enfin j'espère et mais bon voilà il a dit je dois aspirer donc voilà c'est pas vraiment une critique envers lui mais il n'était pas engagé pour préférer aller aspirer et il était 9 heures du soir il était à la même heure qu'aujourd'hui et donc voilà je pense pas que c'était le moment vraiment d'aller aspirer à ce moment là donc ça ça prouve vraiment l'engagement donc il y en a beaucoup aussi lors de coaching qui des fois ils me téléphonent ils disent dany finalement je ne saurais pas on ne saurait pas discuter parce que j'ai un anniversaire on vient de m'inviter un anif j'ai un rendez-vous avec ma famille etc mais là j'ai envie de dire que c'est encore une personne qui n'est pas engagée pourquoi parce que par exemple si elle travaille pour un patron si pendant que vous êtes avec votre patron on vous dit tu viens à mon anif vous allez me dire ben non je travaille pour vous c'est tout à fait logique mais par contre certains pour le multiniveau bon ben là c'est pas grave je travaille pour moi même mais justement ça ça fait une énorme différence celui qui voilà qui l'a engagé voilà moi aujourd'hui j'étais engagé avec vous rien n'aurait pu me faire évidemment il y a toujours les exceptions médicales des problèmes ça ça peut arriver c'est très rare mais rien pouvait me faire changer le fait d'être présent ici devant vous aujourd'hui donc voilà donc les excuses voilà on les connaît les grands mères décédées plusieurs fois par an etc voilà on connaît tous ce genre d'histoire donc c'est là qu'on voit l'engagement d'une personne et pour moi c'est la base de tout donc c'est pour ça qu'il faut s'engager avec vos directs dire qu'est-ce que tu veux faire exactement celui qui veut pas faire grand chose si c'est ça qu'il a décidé ben voilà au moins vous le savez à l'avance donc c'est très important l'engagement j'ai un petit problème pour passer les slides à chaque fois je suis vraiment désolé donc j'ai choisi quatre livres ici j'ai dû vraiment réfléchir très longtemps le jour où j'ai mis ces quatre livres là j'ai voulu choisir les quatre qui m'ont le plus impacté donc ici ce n'est pas nécessairement le multiniveau le premier c'est gopro des rigueries j'en ai parlé tout à l'heure donc en fait c'est un peu on dit souvent que c'est là c'est la base du 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 multiniveau donc là il est vraiment très intéressant donc moi en tout cas je me rappelle que quand je l'ai lu j'avais zéro connaissance d'ailleurs c'est on j'ai été de première présentation il y en a des leaders qui a dit lisez ce livre là je l'ai tout de suite acheté et quand j'ai lu ça m'a rassuré parce que le multiniveau a une mauvaise image et là quand tu lis ce livre là tu comprends qu'en fait c'est juste une manière différente c'est juste un chemin différent ça reste un travail ça reste du sérieux il faut bosser donc là ça m'a d'un côté ça m'a rassuré qu'il n'y avait rien de magique parce qu'il y en a certains qui vendent ça comme quelque chose de magique non ce livre là vous ramène à la réalité mais en même temps vous rassure vraiment en tout cas c'est l'effet que j'en ai lu donc je le conseille pour ceux qui n'ont pas encore lu ensuite le deuxième c'est réfléchissez devenir riche c'est le livre que j'ai le plus lu je pense parce que je l'ai lu je l'ai écouté plein de fois donc d'ailleurs adria seno on a eu une petite discussion justement il m'a parlé de ce livre là donc évidemment c'est un de mes préférés parce que il parle du pouvoir de l'attraction mais pas du pouvoir de l'attraction bisounours genre le secret j'ai rien contre le secret c'est pas mal de regarder je sais pas si vous connaissez mais le secret c'est voilà tu penses ça va arriver non évidemment il y a des actions il y a beaucoup de choses à faire et je pense que ce livre là il est vraiment c'est un livre qui devrait être obligatoire à lire dans toutes les écoles mais malheureusement on ne fera jamais réunir dans les écoles parce que les élèves deviendraient trop intelligents donc c'est ça qu'ils ont peur et ensuite le livre suivant c'est parce que je n'avais pas d'amis alors je l'ai acheté non évidemment je plaisante comment se faire des amis le titre évidemment de dès qu'elle dit le titre fait souvent sourire d'ailleurs quand je quand je lisais ce livre là dans dans le bus des bazar comme ça on a tendance à vouloir cacher parce que ça fait un peu ça fait un peu con mais en fait ce livre il est absolument génial je m'en sers absolument tous les jours ça je vous le jure tous les jours dans mon boulot parce que je travaille pour l'enseignement j'ai des réunions avec d'autres je suis coach dans l'enseignement mais j'ai des réunions d'autres professeurs etc pour discuter pour parler pour bien m'entendre avec tout le monde mais c'est vraiment un super livre donc c'est pas c'est pas de la manipulation de rien c'est juste apprendre à communiquer correctement et vraiment c'est très efficace comme livre donc moi je vous conseille fortement le quatrième donc là c'est vraiment très 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 personnel ça n'a rien à voir avec de multi niveaux c'est le miracle morning donc je sais que le problème de beaucoup de personnes c'est j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps moi on m'a dit un jour dany si parce que moi j'avais dit la même chose écoute j'ai pas le temps moi cette personne m'a répondu ben écoute dany si t'as pas le temps aujourd'hui dans 30 ans tu auras toujours pas le temps donc il faut faire quelque chose et là j'ai je me suis dit déjà le premier moyen c'est de me lever tôt et après à force de conversation j'ai découvert ce livre là qui parlait justement de se lever plus tôt vous allez voir que si rien que le fait que se lever une seule heure plus tôt peut changer une vie et franchement moi j'ai beaucoup travaillé sur moi même dans cette heure là justement tous les matins moi je me prends même deux heures tous les matins avant tout le monde se lève quand j'étais encore en couple etc je me levais deux heures avant tout le monde pour pouvoir travailler sur moi même faire un petit peu de sport etc et ça a complètement tout changé donc si vous n'avez pas le temps de lire vous n'avez pas le temps de faire des formations vous n'avez pas le temps de faire des choses comme ça ben levez-vous une heure plus tôt je pense que une heure se lever plus tôt c'est à la portée de tous parce qu'aller dormir parce qu'en général le soir qu'est ce qu'on fait voilà parce que je vais dormir plus tôt le soir qu'est ce qu'on fait ben regarder la télé etc donc c'est pas des heures profitables par contre le matin c'est profitable ben voilà ce livre là je m'éloigner un petit peu du sujet mais franchement si vous lisez revenez par moi parce qu'on peut même s'entraider à se lever le matin ensemble j'ai fait ça avec des amis donc c'est vraiment top comme livre donc voilà donc là maintenant je parle vraiment du multi niveau donc développer votre entreprise de marketing de réseau j'ai oublié de mettre que c'était de Jim Rohn donc c'est disponible sur youtube donc je vous conseille de le télécharger en mp3 voilà pour ceux qui ne savent pas comment faire c'est passer de youtube à mp3 et de l'écouter le plus souvent possible vraiment l'écouter l'écouter je ne sais pas combien de fois que je l'écoutais ça dure pas longtemps je crois que c'est 40 minutes je le mets souvent dans ma voiture avec d'autres audios mais là j'ai mis les deux principaux qui parlent vraiment de marketing de réseau qui parle vraiment de développer et même chose il me rassure sur beaucoup de choses parce que Jim Rohn raconte ça vraiment super bien donc c'est vraiment top et effectuer la transition de Darren Hardy c'est génial aussi il parle pas directement de multi niveaux mais on comprend très vite que c'est de ça qu'il parle et voilà il parle vraiment de l'effet cumulé son livre l'effet cumulé qui est absolument qui a une préférée c'est vrai que j'aurais pu même le mettre dans les cinq c'est justement c'est le petit travail que vous allez faire tous les jours qui va vous amener très loin donc ça sert à rien de faire dix heures par dix heures comme ça d'un couple et plus rien faire pendant une semaine donc c'est le fait de d'être régulier de voilà de travailler de manière régulière donc on arrive à la fin donc le plus important voilà c'est vraiment d'aimer d'aimer ce qu'on fait donc ça je le dis toujours parce que moi j'en ai certains qui me disaient Dany écoute moi ça ne marche pas parce que quand je téléphone à quelqu'un je le sais à l'avance que je vais l'emmerder donc je vais détester ça et bien qu'est ce qui va se passer au moment où vous téléphonez à quelqu'un si vous pensez que vous allez l'emmerder et bien l'autre va ressentir exactement ça vous allez l'emmerder ça se ressent dans la voix ça se ressent dans votre ton donc le mieux c'est de rester tout simplement vous même et d'aimer d'aimer ce que vous faites sur général quand vous téléphonez à vos amis ça vous fait plaisir de leur sonner c'est la même chose vous avez une opportunité à leur présenter vous savez que vous tant que votre attention elle est bonne au départ donc vous savez que vous êtes là pour lui pour composer une opportunité ben voilà donc vous aurez je veux dire vous ne risquez rien vu que vous êtes là si vous dit non ben voilà c'est pas grave d'accord donc tant que vous aimez ce que vous faites je pense que ça ira facilement c'est tout ça voilà moi ici ça me dérange pas de prendre prendre une heure de mon temps juste pour partager des connaissances ici des connaissances de base mais ça reste un partage ça reste du temps ensuite personne n'est au dessus donc ça c'est au niveau de l'académie on est on est vraiment tous d'accord là dessus c'est qu'on n'est pas là pour dire toi tu es au dessus de lui etc non c'est vraiment un échange une communauté donc j'assiste vraiment là dessus j'en ai déjà parlé tout à l'heure et donc le seul truc c'est dans la matrice oui il y a des personnes qui sont au dessus d'une autre donc il faut travailler de manière intelligente donc c'est clair qu'on va travailler avec ses directs et les directs vont travailler avec leurs directs et ainsi de suite parce qu'imaginer maintenant si carl qui est la plainte de tout le monde ici imaginez que carl imaginez que carl doit s'occuper de nous tous c'est impossible donc voilà on en revient à la duplication donc voilà donc ici voilà tout le monde est égo donc il faut même pas mettre de côté une personne qui vous dit moi je fais 50 dollars mais c'est cette personne est aussi importante que les autres donc moi c'est vraiment quelque chose que qui est très très important pour moi ensuite est ce qu'il est venu va répondre à nos attentes donc souvent voilà il y a des personnes qui se posent des questions etc c'est tout à fait normal mais ce n'est pas ça l'important comme je vous dis il est venu c'est un outil qu'on va utiliser notre communauté c'est ça qui est le plus important donc quoi qu'il arrive là je me parie négativement c'est pas du tout ce qui va se passer c'est pas du tout ce que je souhaite s'il veut il est venu ne démarre pas pour une raison ou une autre tiens bon je sais pas un truc mais qui se fait que c'est retardé mais c'est pas ça l'important c'est vous donc continuez à apprendre continuez informer que je voulais que je vous l'ai dit le mlm moi il a changé toutes les choses beaucoup de choses dans ma vie avant même d'avoir gagné gagné d'ailleurs je perdais de l'argent parce que je j'avais à toutes les formations j'avais dans les autres pays j'avais pas d'argent du tout en plus donc voilà j'en ai même dépensé donc voilà à propos de ça et ensuite voilà la loi de la moyenne de jim ron qui amène à la fortune donc j'entends beaucoup de personnes qui disent moi je n'ai pas je n'ai pas ce truc j'arrive pas à parrainer les gens voilà et jim ron il explique que lui s'il parraine une personne sur dix présentations il peut battre une personne qui en parraine neuf sur dix et le gars qui fait neuf sur dix lui dit mais non c'est pas possible puisque j'en ai neuf sur dix toi qui en sur dix mais si parce que pendant que tu vas parler à dix personnes moi je vais parler à 100 personnes donc d'ici je parle de grand nombre parce qu'on a tendance à vite parce que j'en ai que j'en ai que beaucoup qui ont démarré dans le multi niveau ils ont fait cinq rendez vous négatif c'est fini ils ont arrêté ils ont arrêté alors que non les résultats les moyennes elles se voient vraiment quand on va faire beaucoup quand on va faire du travail et en plus plus on va faire du travail que une autre moyenne va s'améliorer donc c'est donc c'est très important de travailler je veux dire dans la longueur donc répéter toujours refaire les mêmes choses donc c'est comme dans le sport on vient pas du jour au lendemain on n'apprend pas du jour au lendemain c'est en forme de répétition 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 donc voilà donc je prends toujours un exemple c'est dans une formation donc je l'ai jamais oublié c'est pour ça que je le partage à chaque fois c'est une formation je ne sais même plus par contre je sais même plus où c'était mais je me rappelle la société et le gars il expliquait il a arrivé devant le public et il a été trouvé tout le monde il a dit voilà est-ce que tu sais jouer du piano le gars il fait non est-ce que tu sais jouer du piano non non allez est-ce que tu sais jouer du piano non on n'a jamais joué même une fois la ta vie non il assiste comme ça pendant pendant deux minutes limite à me faire chier et le gars après voilà il a dit vous voyez ce que j'ai fait qui ne joue pas du piano il joue pas du piano bien après il a parlé à tous les gens du public il a commencé à lever ce que tu joues du piano toi non et toi ce que tu joues non mais toi non et toi non il a été parlé à 10 15 après 10 personnes déjà il y en a qui lui a dit oui oui moi j'ai joué au piano voilà il a trouvé quelqu'un c'est pour vous donner l'exemple de ne pas s'attarder aux personnes qui vous disent non parce que c'est pas contre vous c'est eux qui sont pas prêt c'est eux qui ont pas envie de démarrer c'est eux donc c'est pas à cause de vous donc des fois on se tracage toujours de oui c'est de ma faute j'ai pas bien présenté j'ai pas bien fait ça mais non pas que vous aimez ce que vous faites vous prenez personne de haut et que vous faites ça avec de bonnes attentions je pense que tout le plus important en fait donc ici c'est le dernier le dernier le dernier slide déjà je vous ai dit que c'était courte formation donc le commencement donc ça je vous ai dit c'est une formation que j'avais partagé à mes directs au départ donc je leur avais dit donc là évidemment vous faites ce que vous voulez avec ça donc c'est juste des choses que je partage moi je leur avais demandé de déterminer leur objectif j'avais dit sur papier pourquoi parce que le fait de l'écrire vous savez dans les livres on explique souvent ça donne ça donne voilà c'est fait que ça ça s'ancre dans notre cerveau ensuite déterminer leur engagement noté avec combien d'heures par semaine etc ils voulaient faire et je leur demanderai de m'envoyer la photo par mail et ensuite on a déterminé un rendez-vous et on a pour déterminer un plan d'action donc c'est ça que j'ai fait avec mes directs on a fait tellement autour au mois de mars c'est pour ça que je voulais revenir là dessus parce que voilà c'est je pense que c'est très important lorsque vous avez les objectifs des autres c'est par là que tout commence donc voilà je voulais vous partager c'est vraiment cette petite formation que je donne aux personnes qui viennent de démarrer qui viennent de commencer pour montrer qu'ils sont pas seuls donc je vous remercie d'être venu moi je prends du plaisir à 100% j'espère que vous vous avez voilà vous avez pris du plaisir je sais qu'il ya des personnes qui connaissent tout ce que j'ai dit voilà j'espère que ça vous a plu donc voilà donc maintenant voilà vous pouvez faire vos retours vous pouvez tout simplement ajouter quelque chose ajouter un livre par exemple dire ce que vous voulez maintenant dans le chat même comment on est 24 celui qui veut dire quelque chose par exemple au micro voilà ici on est en plus petit comité voilà donc tout le monde peut échanger parce que si je prends du plaisir mais que personne n'en a pris voilà c'est c'est pas c'est pas mon intérêt non plus donc voilà 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 je vois roxane c'était super merci sympa ok ben merci donc dans le dev perso mais il est très très pu ça bravo oui tout à fait d'un ami ok désolé je suis loin de mon écran je vais voilà maintenant que c'est fini je vais peut-être me rapprocher de l'écran parce que oui je suis debout je suis debout moi c'est un truc mes élèves ils savent que je suis jamais à l'école ça fait 11 ans que je suis prof je pense je me rappelle même pas une fois que je me suis assis voilà et je vais me mettre n'hésitez pas à parler au micro ceux qui veulent je pense que normalement vous pouvez le faire voilà tout à fait d'amis bonsoir j'en ai dit tout désolé j'étais un peu c'était super grand merci d'amis à toi bonne soirée grand plaisir au dr félicitations d'amis une belle première merci carl muriel ben merci tani pour ton retour et ton expérience partagée merci ça fait plaisir voilà n'hésitez pas si vous avez quelque chose à ajouter même plus tard dans les groupes etc donc voilà vos retours sont importants pour moi et voilà je vais minimum une fois par mois vous partager des petites formations de ce genre qui seront toujours enregistrées pour connaître du contenu pour les nouvelles personnes et aussi pour ceux qui veulent qui voudraient le faire eux-mêmes je rajouterais que le def person le def person passe certes par la lecture et autres supports mais aussi par l'expérience faut pas hésiter à se jeter dans l'arène parfois et apprendre par le tâtonnement mais exactement Roxane mais écoute dans mon fil conducteur parce que moi je fais toujours un fil conducteur mais je je le fais avant mais je ne le lis pas parce que je préfère être dans l'impro et justement je le dis dans les compétences n'attendez pas d'être parfait ça sert à rien d'attendre d'être parfait ils font se lancer donc si j'avais attendu d'être parfait avant de donner une formation comme aujourd'hui ben aujourd'hui ma formation n'est pas parfaite donc je l'aurais jamais fait en fait donc si ronaldo avait attendu d'être le meilleur jour au monde avant de monter sur l'intérieur ben il serait jamais devenu le meilleur jour du monde donc évidemment merci Roxane d'avoir rajouté ça parce que justement je devais en parler donc n'hésitez pas à vous lancer de présenter de téléphoner à des gens vous plantez vous plantez vous plantez et c'est comme ça que vous y arriverez merci beaucoup Roxane voilà donc je vois je suis de retour il y a le process des cinq étapes et rester soi-même merci Dani au top comme d'habitude ben merci beaucoup Hassan ça fait très plaisir exactement les il y a des process comme ça voilà il y a cinq étapes donc je dis ben voilà par exemple ce sera une tu pourras les partager dans le groupe les cinq étapes que tu veux dire là parce que je sais qu'il y a plein d'écoles il y a plein de différentes manières mais je suis sûr que quand on regarde les cinq étapes et si on regarde les cinq les huit les huit pas ça va revenir un peu la même chose donc je viens de découvrir le MLM se rapproche beaucoup du développement personnel et ça fait cinq ans que je pratique si t'as des pdf à nous communiquer je suis preneur ben super oui ben évidemment j'ai 10 wheels c'est comme ça que je t'appelle et donc ce que je voulais dire oui voilà donc j'ai fait un clair d'oeil je sais pas si t'étais là celui t'étais là dès le début Mickaël a partagé plein de livres et déjà dans les pdf il y a déjà beaucoup de livres sur le développement personnel donc voilà c'est très intéressant à lire et tout ce que les informations que je vous ai donné aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui j'ai travaillé plus tard que prévu je vous les rassemblerai dans un document et comme ça vous vous rappellerez de ce que j'ai partagé avec les audiens et les différents livres et même tous les livres que j'ai lus d'ailleurs donc voilà par rapport à ça je vais découvrir que le exactement se planter, se relever et faire en sorte qu'à chaque fois le temps pris pour se relever soit de plus en plus court exactement se mettre et se mettre des coups de pied t'as tout dit il n'y a pas de secret à la réussite exactement Roxane merci pour encore ton justement avec Mehdi on le disait souvent que plus on avance dans le temps plus on se remet vite des coups bas parce que des coups bas on en a toujours donc j'en ai régulièrement mais maintenant j'ai les outils pour me relever toujours plus vite parce que chaque fois on apprend quelque chose il y a toujours quelque chose de positif dans chaque chose c'est pour ça que j'ai oublié de le dire le principal tout ça ça m'a amené en fait je suis bien dans ma vie donc je ne parle pas du tout d'argent je parle que ça m'a mis bien dans ma vie j'ai même fait beaucoup de sport grâce à des livres j'ai fait des triathlons j'ai fait plein de choses et donc voilà c'est vraiment énorme le développement personnel et comme Carl est en train de le signaler le site Libre Entreprise je pense que bien le quart de mes livres sont des livres Libre Entreprise c'est vraiment là c'est c'est la bibliothèque en or dans le site Libre Entreprise comme tu dis des livres à lire impérativement GoPro voilà exactement GoPro est un des livres à lire dans l'MLM il y a aussi celui de celui de Robert Kiyosaki avec l'entreprise du 21ème siècle il y en a plein là je ne sais pas tous comme ça et donc Carl vous aurez tous les livres que vous voulez sur l'MLM le développement personnel le leadership voilà exactement et donc voilà c'est ça qui est bien avec l'MLM c'est qu'on apprend des choses donc moi l'MLM le cède dans ma vie quotidienne dans mon boulot de prof je suis devenu un bien meilleur prof vraiment sans prétention parce que j'ai des outils que je n'ai pas appris en pédagogie bien sûr j'ai de la pédagogie mais les outils les plus importants c'est le leadership le développement personnel et on apprend tout donc c'est pour ça que je dis toujours à mes élèves même dans le sport vous apprendrez plus qu'à l'école parce que toutes les meilleures compétences sont là c'est dans le développement personnel donc père riche père pauvre bien évidemment et évidemment le cadre du cash flow je n'ai pas encore lu le cadre du cash flow mais j'ai déjà écouté c'est plus de 8 heures d'enregistrement je l'ai écouté dans ma voiture je ne l'ai pas encore acheté et ma père riche père pauvre je l'ai lu plus d'une fois c'est génial comme livre donc à recommander à tout le monde donc c'est vrai qu'au niveau de l'éducation financière c'est par là qu'il faut commencer super et voilà je vois quelqu'un parler de Tony Robbins Tony Robbins c'est le dieu je n'en ai pas parlé aujourd'hui mais c'est vrai que c'est le dieu du développement personnel donc j'ai deux livres à lui c'est des livres un peu plus je ne vais pas dire complexes mais c'est des livres déjà ils font 600 pages voilà c'est des outils énormes avec la PNL etc donc c'est des outils qui vont vous servir dans le multiniveau mais dans votre vie de tous les jours ça change vraiment la vie donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette présentation pour montrer que le MLM c'est bien plus que gagner de l'argent si on regarde bien c'est vraiment l'école qu'on va tout apprendre et même des livres qui ne sont pas ce que les livres perso rapportent au développement personnel une série un film un manga un livre classique exactement donc il y a des livres je ne sais plus ça ne me vient plus le titre mais oui et moi le premier livre qui m'a utilité le premier livre qui m'a utilité dans ma vie mais d'ailleurs c'est une petite TSL qui s'est faite mais qui s'est éteinte par la suite j'ai un peu dévié je ne vais pas parler de ma vie ici mais c'est le livre de Paul Coelho l'alchimiste donc celui qui ne connaît rien en développement personnel voilà Roxane tu le dis en même temps l'alchimiste c'est le livre donc c'est une prof qui m'a offert en réto donc j'avais c'était en 2001 et ce livre-là m'a donné la première rétention de me dire putain en fait je peux faire ce que j'ai envie dans ma vie puis après voilà je l'ai c'est éteinte donc d'où le fait qu'il faut être régulier il faut continuer à lire des livres comme ça tous les matins j'écoute des audios je regarde des vidéos pour faire mon petit sport du matin je regarde Sony Courte Sony Courte ou Sony Cour je ne sais pas comment on prononce c'est un style suisse Sony S-O-2-N-Y court comme quand c'est court au contraire de long et c'est génial ces vidéos et si vous ne la connaissez pas vous allez avoir de centaines de vidéos vous en avez beaucoup de temps Karl nous partage Maxwell Maxwell c'est absolument génial tous les livres 101 donc Leadership 101 Attitude 101 c'est un livre que j'ai j'ai même donné une formation aux profs de mon école sur ce livre grâce à ce livre-là voilà donc c'est il y a le développement personnel il y a c'est une infinité de livres qu'on peut toujours apprendre c'est ça qui est génial avec ça c'est que c'est pas fermé donc quand j'entends des gens dire ah cette compétence-là ben non moi je connais j'ai plus besoin d'aller à vos formations ben c'est une personne les personnes qui pensent tout savoir c'est les personnes qui n'évoluent plus qui stagnent qui régressent parce que c'est justement celui qui comprend qui ne sait rien qui va apprendre donc c'est pour ça que je suis éternellement en train de demander des conseils à tout le monde donc le cas où on se voit régulièrement pour qu'il m'apprenne des choses parce que voilà même lui il lit encore tout le monde vit pour toujours apprendre donc voilà donc ça fait voilà non on n'est pas encore à une heure on n'est pas encore à une heure donc voilà mais les commentaires les commentaires s'arrêtent donc c'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous donc tant que ça a plu à quelques personnes je sais que je n'ai pas fait ça pour rien donc voilà ça motive pour la suite tu as été clair et bien transmis ta pensée en tout cas très intéressant merci c'était chouette d'année ben encore remercier remercier à toi Roxane pour tes retours donc à toute votre équipe d'ailleurs Global Fusion donc toujours du positif chez vous merci à Sen toujours des bons retours voilà ça fait plaisir d'être avec vous donc on sent chance de pouvoir partager tout ça avec vous donc on se le dit souvent avec l'équipe VideoChange quand on parle entre nous voilà une pointe positive parce que quand je vois certains voilà je ne vais pas peindre sur les autres mais il y a des groupes où ça ne fait que se plaindre alors que nous il n'y a aucune plainte il y a des interrogations il y a toujours des gens qui ont des doutes mais vraiment que du positif bravo bravo à tous grand plaisir donc voilà on va s'arrêter là-dessus road to 11 millions c'était une phrase de Mehdi qui m'a dit vous avez dit au début c'était resté donc en route vers le 11 millions avec avec qui l'avenir parce qu'on a vraiment un outil formidable avec une voilà il y a des belles choses qui vont arriver croyez-moi et donc voilà c'est là-dessus qu'on va qu'on va clôturer donc la team C2 C2I c'est ça ? c'est juste ce que j'ai dit donc si oui te remercie ton savoir sera transmis comme on dit super donc j'espère que j'ai bien prononcé le nom de ton équipe donc tu me corrigeras si je ne l'ai pas dit correctement voilà C2I voilà nickel et à grand plaisir voilà c'est une équipe de plus donc Global Fusion C2I il y a une autre une autre équipe qui m'a envoyé des messages j'ai oublié le nom désolé mais pas mal de ces livres sont dans la Dropbox que Mika a partagé ben voilà c'est encore plus on repartagera le lien avec Dany ben voilà oui on repartage le lien aujourd'hui directement dans le groupe Telegram et dans le groupe Facebook parce qu'il y en a qui ne sont pas sur les deux comme ça comme ça on aura déjà tout ça et la plupart je vais bien regarder toute la liste pour revoir que mes livres ne sont pas dedans ben merci Roxane pour le partage merci Hassan encore et je vous souhaite une excellente soirée à tous et à très vite et à très vite merci – Sous-titrage FR 2021